...de recevoir M. Biram Fay, je rappelle, il est ministre auprès du ministre de l'Intérieur, virgule, parce que les signes ont toujours leur sens dans les nominations, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. M. Biram Fay, Juan Branco, vous empêche-t-il de dormir ? Non, du tout. Ah bon ? Oui, c'est un petit avocat qui n'a pas de dossier chez lui. Mais à menacer de traîner, de trimballer la plus haute institution du pays devant la barre de la CPI et vous dire que non, c'est... Il y a des voies quand même pour saisir la CPI. Soit c'est un État parti, le procureur ou le conseil. Ce n'est pas le cas. La CPI peut être saisie s'il n'y a pas de justice dans le pays d'origine. S'il y a un blocage au niveau de la justice, notre justice marche et nos institutions marchent. Tous les dossiers sont jugés. Tout le monde avait dit qu'il n'y aurait pas de procès. Il y a eu des procès et des condamnations. De diffamation et de corruption de la jeunesse. Et c'est des gens qui étaient pressés pour aller au procès ou refuser de venir au procès. Ou refuser de répondre aux convocations. Malgré les renvois qui montrent l'indépendance, l'impartialité, la netrate et l'objectivité de notre justice. Juan Braco ne mébrale pas encore moins le chef de l'État ou la République. Mais apparemment, lui, il s'est sorti font tâche du linge. Oui, mais bon, parce qu'il n'est même pas digne d'être dans ce dossier. Ah bon ? Il ne vaut rien chez lui. Mais c'est l'avocat de M. Ousmane Sankou, quelque part. Mais qu'est-ce que Ousmane Sankou représente dans ce pays ? Certains vous diront que c'est le chef de l'opposition. Non, c'est Idrissac, le chef de l'opposition. Alors ? Oui, le chef de l'opposition, c'est deux choses partout dans le monde. C'est l'opposant qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale, ou l'opposant qui est venu dans le cadre de sa coalition, deuxième à la dernière consultation présidentielle. Ousmane Sankou n'est pas dans ces deux cas. Et vous considérez que... Il est arrogant, il passe tout son temps à inciter toutes les inchons de la République. Mais s'il n'était pas allé à Sud-Bauté, on aurait parlé de Compolo. S'il avait dit qu'il ne connaissait pas cette dame, comme il a dit au début sur son mire Facebook, on aurait parlé de cabal d'achat de Marleau de Compolo. Mais c'est une situation de géomaphotisme. Mais aujourd'hui, Juan Branco accuse les tenants actuels de pouvoir d'être les auteurs des crimes lors des dernières manifestations. Il raconte sa vie, il perd son temps. Non, ce n'est pas facile aussi. Attends, lui, il est dans un combat à l'éternation. Oui, mais il peut être un combat au niveau... Est-ce que ça ne peut pas écorcher ou écorder l'image du Sénégal ? Nous sommes un pays souverain. Nos institutions marchent comme il faut. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne. L'esclavage, la traite néglige, l'impédérage, ces histoires-là sont derrière nous. Nous sommes tous des gars de dignité. Oui, mais le métier d'avocat, il est universel aussi. Il peut passer son temps à perdre son temps. Moi, je ne suis pas nervi, je ne suis pas un recruteur de nervi, je n'ai jamais participé à une opération de nervi, je suis membre fondateur de la paire et je parle pour le compte de tout le monde. Mais l'ASP a été aussi cité dans ce qui aurait été... Non, il faut que vous réfugiez d'abord, quand même certains de nos joueurs, de servir de relais à une partie des médias occidentaux. Non, mais c'est que l'information est universel. L'information est universel. L'information est universel. D'accord, qui ont décidé quand même de prendre position. C'est aussi simple que ça. Par rapport à ? Par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à aller régler chez eux. Juan Branco, bon, là, on est même en train de... Je ne veux pas en faire une affaire personnelle. Je suis dans un groupe, la Task Force républicaine, je suis dans un parti, je suis dans une coalition. Dans la Task Force, il y a au boy quatre avocats. On est en train de quider ses propos, quand même, pour faire un communique, une conférence de presse et porter plainte contre Juan Branco. Vous allez porter plainte contre Juan Branco ? Mais bien, partout où on pourra avoir la liberté de cette affaire. Parce que c'est très facile. Pendant deux ans, ils ont passé tout leur temps à acquiser de notre citoyen, à monter des histoires. Ils font des communiques, ils mettent mon nom dedans. Ils parlent de moi comme quelqu'un qui est bourré. Moi, je n'ai jamais été bourré dans ma vie. Quand même, j'ai fait l'université de Dakar, je suis né ici, j'ai grandi ici. Je connais la sécurité. J'ai fait une thèse de doctorat dans la sécurité. J'ai fait quatre ans dans la sécurité. Je suis directeur général depuis dix ans. Qu'ils apprennent à nous respecter. Nous n'avons absolument rien à apprendre de ces gens-là. Nous sommes en train d'étudier la situation avec nos avocats. Un communiqué va sortir peut-être dans l'après-midi, si tous les camarades sont d'accord sur la question. Je ne veux pas en faire de l'affaire personnelle. Le parti va réagir. Et si c'est vraiment nécessaire, nous allons porter plein de compte sur lui. Mais vous, personnellement, quand même, vous avez été indexé par M. Branco. Mais il n'y a pas que lui qui m'indexe. Tout le monde m'indexe. Ils ont fait cinq vidéos sur moi. Cinq vidéos sur moi. Et sur les autres. Ils l'ont fait, c'est pas mal, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'on soit sérieux. Ce qui s'est passé, tout le monde le sait. C'est deux décisions de justice. Et à la suite de ces deux décisions de justice, des gens se sont levés. Et encore une fois, c'est des dossiers purement privés. Des dossiers qui ont opposé des citoyens sénégalais qui sont tous d'égalité. La justice est là pour tout le monde. Nous sommes un état de droit le Sénégal. C'est la soumission à la loi des simples individus, à la puissance publique. Nous, il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit sérieux. Le PASTEF ne nous ébrale pas. Encore moins Juan Branco. Je ne l'écoute pas, je ne le suis même pas. Il n'a même pas de dossier, c'est lui. Cheikh Hirim l'a dit. Il n'a même pas un dossier de 1000 euros. Il n'a même pas la dignité d'intervenir dans ce dossier. La preuve, c'est comme s'il n'y avait pas autre chose à faire. Il fait des appels à témoignants sur moi. D'abord, les gros bras qui entourent les quelques leaders de l'opposition dans leurs déplacements et dans leurs activités. Fabrice, il les appelle comment ? Quel est le nom qu'ils utilisent pour désigner ces gros bras qui sont autour d'eux, qui les accompagnent dans toutes les activités et qui assèdent leur protégé ? Les opposants, dans les déplacements qu'ils font, dans les activités qu'ils font, les gens qui les entourent, qui sont des gros bras, juillent de tout le monde. Ils les appellent comment ? Je vous repose la question. Mais il faut leur poser la question. Ça, c'est un deuxième mot. Les forces de défense et de sécurité, on doit les remercier. On doit leur rendre un hommage vibrant et mérité. Ils ont fait preuve de retenue, de professionnalisme, de rigueur et de sérénité. Nos forces de défense et de sécurité sont respectées dans le monde à travers les opérations des Nations Unies. Nous sommes une référence dans ce monde. Nous sommes un pays modèle. Le Sénégal est un repère. Respectons notre histoire. Respectons notre démocratie. Consolidons nos acquis républicains. Respectons nos régulateurs sociaux. Respectons nos institutions. Le Sénégal est respecté dans le monde. Les FDS ne sont pas obligés d'être en tenue. Il y a des civils parmi eux. Ce que j'ai vu et ce que tout le monde a vu. C'est le numéro 9 que Birab ne veut pas expliquer. Des gens qu'on a effectivement vus en civil présenter comme peut-être des forces occultes et qui étaient aux côtés des forces de sécurité. D'accord. Jusque-là, Birab a trouvé un moyen de ne pas revenir sur ce sujet. Maintenant, Fabrice, vous, une partie de la justice civile, une partie des médias internationaux, vous étiez où quand ce monsieur insultait le chef de l'État et le menacé de mort ? Lequel, monsieur ? Ousmane Sonko. Vous étiez où quand il a dit aux jeunes que vous êtes armés et entraînés ? Vous étiez où quand il a dit... Non, non, c'est-à-dire que la responsabilité revient à l'État. Mais il fallait les dénoncer au moins. Il y a la responsabilité. Oui, mais il fallait les dénoncer au moins. Oui. Il fallait les dénoncer au moins. C'est le minimum parce que c'est ce que vous faites actuellement. Vous étiez où quand ce monsieur a décidé de marcher sans utilisation, sans déclaration, sans respect de la base légale ? Vous étiez où quand ce monsieur a dit qu'il va fusiller tout le monde ? Vous étiez où quand ils ont passé tout le temps à insulter toutes les institutions de la République ? Vous étiez où quand ces gens se sont attaqués au système de distribution d'eau du Sénégal ? Vous étiez où quand ces gens ont essayé de s'attaquer aux installations de la Sénélec ? Vous étiez où quand ils ont saccagé les installations de liberté ? Vous étiez où quand ils se sont attaqués aux terres, à Dakar-Demdic, à la bibliothèque de l'université Rande-Giop, patrimoine national et mondial ? Vous étiez où quand ils ont saccagé, brûlé en feu l'université ? En jubilant, en créant, en danse. C'est inédit, c'est extraordinaire, c'est jamais vu. Et vous, vous étiez où quand on a vu des gens combattre, être aux côtés des forces de sécurité avec des caracidicons ? Moi, j'ai vu des FDS en civil. Si, moi j'ai vu des leaders de l'opposition entourés de gros bras. Moi, j'ai vu des commerçants dire non à ces marches en appli-finir. Moi, j'ai vu des jeunes, des tchak-tchak, dire non parce qu'ils ont envie de travailler. Moi, j'ai vu des éleveurs qui sont dans des cas d'opération tabaski avec des prêts bancaires qui disent qu'ils doivent travailler, qu'ils n'ont que la préparation de la tabaski. Moi, j'ai vu des Sénégalais qui sont dans le secteur informel et qui sont conscients que ce qu'ils doivent avoir pour vivre demain, ils doivent le gagner aujourd'hui. Moi, voilà ce que j'ai vu. Et toutes les personnes éprisées de paix, de justice, de démocratie ont vu ça. Sauf ceux qui ont des ER. Ni n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ni n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Nous avons vu des opposants attaquer toute notre économie à traverser différents démembrements. Nous avons vu des gens décidés, déterminés, à mettre à genoux la République, l'État de droit, à piétiner nos institutions, à insulter nos références religieuses. Nous avons vu des gens qui sont prêts à accéder au pouvoir avec n'importe quel moyen, des gens qui n'ont pas de programme. Donc vous refusez de penser que c'est de la résistance. Ce n'est pas de la résistance. C'est des appels à l'insurrection, c'est du terrorisme et la rébellion. Bon, je vais retenir que les gens qu'on dit combattre aux côtés des forces lors des événements, ce sont des policiers en civile. C'est bien ça ? Non, écoutez, j'ai analysé avec beaucoup d'éléments. J'ai dit que j'ai vu. Les policiers, les FDS, les forces de défense et de sécurité, ne sont pas obligés d'être en tenue. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis que les gens, les gros bras qui entourent les opposants, demandent leur déplacement. Quel est le nom que j'utilise pour les désigner ? J'ai encore dit que j'ai vu des populations sénégalaises se dresser contre ces gens-là dans leur quartier pour aider les FDS à assurer la protection de leurs propres personnes et de leurs biens. J'ai dit également que nous, nous avons vu des volontaires et des militants. J'ai dit que je ne connais pas de Nervi, je ne suis pas de Nervi, je n'ai pas participé à une seule opération de réglement de Nervi. Les ASP doivent être respectés. C'est des jeunes qui sont à la foule de l'âge et qui ont accepté de répondre à l'appel du chef de l'État et qui servent la nation sans aucune corte ou partie financière, à part quelques décisions qui ont été prises par le chef de l'État pour les désintéresser. Le PECUL qui a été augmenté, presque doublé, l'assurance maladie, la carte de transport dans la région de Dakar et dans certaines localités du pays, et la formation au métier de leurs choix, et l'effectivité bientôt, si le pétardien, des corps spécial. Donc ces jeunes ont été recrutés pour avoir une opportunité d'embrouiller à participer à la construction du pays, ces jeunes ont été recrutés pour que des valeurs civiques leur soient inculquées, ces jeunes ont été recrutés pour renforcer les dispositifs sécuritaires gérés par nos forces régales. Aujourd'hui, ils font plus que ça. Ils sont utilisés en fonction de leur formation initiale, en fonction des manquements constatés au niveau des sites d'accueil, comme assistants, comme secrétaires, comme archivistes, comme comptables, comme infirmiers, comme infirmiers. Ils ne sont pas utilisés pour autre chose ? Ils ne sont pas utilisés pour autre chose. Ils ont été recrutés de façon rigoureuse, avec des critères, des plafonds sur l'âge, avec un casier judiciaire propre et nickel, avec un projet professionnel. Et dans le cadre d'un appel à candidatine publique. Donc c'est des jeunes qui méritent tout notre respect et toute notre considération. C'est des jeunes qui devraient être érugés à un modèle, et présentés même aux autres jeunes dans le cadre de leur développement personnel. Absolument. Alors, on peut prendre aussi en compte l'argument de certains qui considèrent que cette situation,